les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va sur une nouveauté montre connectée la Huawei Watch Fit 3 vient d'être annoncé j'ai eu la chance de l'avoir en exclusivité j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu en avance pour tester plusieurs fonctionnalités donc dans cette vidéo on va faire une prise en main mais pas qu'une simple prise en main déballage prise en main car je vous l'ai dit j'ai pu tester faire un footing avec tester des fonctionnalités donc dans cette vidéo on va être sur une prise en main assez complète c'est parti on y va commençons par regarder le design de cette Huawei Watch Fit 3 car oui avec cette Huawei Watch Fit 3 Huawei veut se positionner sur une montre très jolie qui va convenir à toutes les tailles de poignée avec son écran tactile AMOLED de 1,82 pouces une résolution de 408 par 408 pixels et luminosité maximale de 1500 nits cette montre va avoir un ratio écran de 77,4% à l'usage l'écran tactile répond bien et est agréable au toucher au niveau des dimensions du boîtier on est sur un boîtier de 43 mm 43,2 mm par 36,3 mm par 9,9 mm pour un poids assez plume 26 grammes sans bracelet cette montre existera en différents coloris et avec différents types de bracelets on est sur un boîtier en aluminium avec soit un bracelet en fluoros élastomères soit un bracelet en nylon soit un bracelet en cuir on retrouvera un bouton d'alimentation et une couronne rotative à l'arrière on trouvera bien entendu le cardio fréquence mètre et à l'intérieur différents capteurs accéléromètre gyroscope capteur géomagnétique capteur optique de fréquence cardiaque capteur de lumière ambiante et bien entendu un système de géolocalisation GPS GLONASS GALILEO BEIDOU KZSS la montre sera aussi équipée d'un microphone et d'un haut-parleur qui vous permettra via bluetooth de répondre aux appels on est sur une autonomie annoncée de 10 jours en usage classique et de 7 jours en usage intensif le système d'exploitation va être le système harmony os 4.0 et il sera compatible avec un iphone ou avec un mobile android concernant la résistance à l'eau on est sur une montre avec la norme 5 atm voilà un petit peu pour le tour de la montre on voit bien que son design peut plaire à beaucoup on se retrouve vraiment sur des montres carrés assez fine assez belle assez sympa au poignet bref on est sur une montre qui est agréable à porter maintenant on passe sur une deuxième partie prise en main de la montre on va regarder un petit peu le système d'exploitation comment on avait sur la montre etc et après il y aura une partie sortie sport c'est parti voilà du coup la montre bien entendu on va pouvoir changer le cadran et personnaliser le cadran de retirer en mettre d'autres etc etc le cadran de base moi je le trouve assez joli donc on va le garder mais vous aurez la possibilité du coup de changer le cadran on va voir du coup la petite couronne rotative qui va nous permettre normalement voilà de naviguer etc etc je crois que lorsque je vais appuyer pour changer le cadran ça nous permet de tourner de valider on va rester sur ce cadre on est du coup sur l'écran principal on va pouvoir soit épais de haut en bas moi je le trouve assez réactif un l'écran en vrai je peux pas vous mentir il est assez réactif il est très agréable à prendre en main ça je vous en ai parlé tout à l'heure il est assez sympa donc on va voir du coup ici notre centre de contrôle on va voir nos différentes des fois encore raccourcis en dessous on va voir nos notifications d'applications les notifications des applications qu'on va pouvoir paramétrer sur le téléphone je vous affiche en même temps ici le téléphone l'application qui vous permet du coup de paramétrer ce qu'on veut lorsque je sois ip de droite à gauche ou de gauche à droite on va aller sur les différents widgets avec ce widget qui est le widget de forme ça on verra un peu ce que ça donne lorsque j'aurais vraiment fait un peu plus que ça là j'ai fait quelques pas aujourd'hui avec 2000 pas parce que je les mise ce matin le temps de faire les mises à jour ce qui est sympa c'est qu'on va pouvoir swiper à droite pour avoir notre petit résumé de la semaine non on va pouvoir voir ça tranquillement ensemble ensuite on aura la pole à la possibilité d'avoir différentes applications différents raccourcis avec le capteur de rythme cardiaque la possibilité ici d'accéder directement à nos compteurs à notre calendrier la possibilité ici d'avoir un petit peu notre synthèse de sport est pour lancer un sport les informations sur la lune etc etc lorsqu'on va aller à gauche on va voir un petit peu un écran un peu résumé on aura la météo on aura aussi la musique lorsque je vais cliquer du coup ici sur le bouton couronne je vais avoir mon menu principal où là je vais pouvoir gérer la musique les lectures en cours je vais pouvoir gérer tout ce qui est appel appel manqué aussi on va pouvoir accéder et appeler recevoir les appels et répondre et parler directement avec ça on va pouvoir du coup directement trouver un combat de tact via les contacts on va ajouter avec l'application utiliser du coup la montre pour prendre des photos enfin comme déclencheur photo à distance faire sonner notre téléphone si la montre est connecté au téléphone etc etc au niveau du smart ensuite au niveau des applications de santé bon on va les voir juste après mais vous allez toutes les retrouver ici vous allez pouvoir directement prendre une mesure cardiaque ici avoir votre suivi cardiaque une mesure de la spo2 ici vous aurez les exercices respiratoires après tout ce qui est chronomètre etc etc dans les applications sportives vous allez pouvoir rejoindre un cours un cours c'est un programme d'entraînement ou alors des différentes activités qu'on va vous donner des étirements de routine etc vous allez pouvoir avoir vos programmes d'entraînement que vous allez pouvoir retrouver sur l'application ou lancer directement une marche un circuit etc vous attendez le gps et vous allez pouvoir le lancer il sera possible du goût vous l'avez entendu d'avoir ce coach vocal ou non en fonction de si vous avez besoin d'un coach lorsque vous êtes en train de courir ou faire du sport vous pouvez accéder directement à vos musiques les musiques qui seront soit stockés sur la montre soit vous allez pouvoir lire les musiques du téléphone directement on aura la possibilité d'avoir les trajets retour lors d'une course en extérieur ou une activité sportive en extérieur donc vous n'allez pas pouvoir forcément vous repérer comme si c'était une navigation d'itinéraire mais vous allez pouvoir retourner sur vos pas voilà que dire de plus avant de la garder au poignet pour tester le sport et la santé vous allez pouvoir du coup paramétrer pas mal de petites choses aussi dans les paramètres comme par exemple si vous voulez le cadran de veille always on etc etc on va le mettre ça réduit l'autonomie mais ça peut être sympa les vibrations et le son moi je préfère baisser le son pendant les entraînements et on y est bref pour résumer rien de très surprenant dans les applications de la montre mais elle est quand même bien design elle répond bien elle est très réactive et elle est vraiment agréable à être utilisée donc là je vous le disais je vais la garder pour avoir un petit peu un premier retour sur la santé je vais aller tester le cardio fréquence mètre avec mon cardio fréquence mètre ceinture pour pouvoir le comparer un petit peu et vous faire ça dans la troisième partie qui arrive maintenant on se retrouve pour parler un petit peu plus des fonctionnalités santé et sport de cette montre je l'ai utilisé lors d'un running la santé on a pu suivre mon sommeil etc etc bref on va voir ensemble les dernières 24 heures ce que ça donne déjà commençons par regarder l'application je vais me retrouver sur mon application mon application huawei else ou là bas là je vais synchroniser ma montre on va retrouver du coup bah mon historique de santé ce qui a été fait etc sur la journée et bas sur les journées d'avant tout d'abord on va voir du coup mes petits cercles mes petits cercles d'activité avec bouger m'entraîner me lever on va voir aussi différents widgets comme la gestion du poids l'historique d'exercice qu'on va aller voir juste après le trêve de santé le coeur le stress le sommeil la spo2 la température cutanée lorsque je vais par exemple cliquer sur le suivi de cercles je vais avoir ceux de la semaine bon là on est mardi je vais avoir ceux de lundi et ceux des jours d'avant si je regarde par exemple ceux d'hier ceux de lundi je vais voir que tous mes cercles sont remplis que j'ai fait une petite course en extérieur de 4 km que je me suis entraîné je me suis levé etc etc je vais pouvoir comme ça regarder jour par jour les calories dépensées les entraînements etc si je continue sur la santé ça va être la même lorsque je vais aller voir mon rythme cardiaque je vais avoir celui du coup d'aujourd'hui mais je vais pouvoir aussi aller chercher celui aussi d'hier où je vais avoir mon rythme cardiaque hier à partir du moment où j'ai mis la montre on aura la possibilité d'avoir aussi le stress le sommeil la spo2 etc etc ça va être le même cas on va avoir nos informations relatives etc ces informations ceci disponible sur la montre bien entendu lorsque je vais aller sur ma montre je vais pouvoir du coup avoir mon historique d'activité cet historique d'activité je vais pouvoir cliquer dessus et j'aurai ma moyenne de pas sur la semaine mes calories dépensées sur la semaine etc etc je vais avoir bien entendu aussi qui s'est passé aujourd'hui ensuite si je vais que par exemple cliquer sur le sommeil je vais avoir mon score de sommeil 58 c'est mon score de sommeil de la nuit dernière avec 4h22 de sommeil lorsque je vais descendre je vais voir que j'ai été éveillé 3h36 cette nuit j'ai eu un sommeil profond de 46 minutes un sommeil léger de 2h08 et un sommeil paradoxal de 1h20 je vais avoir aussi mon graphique sur la nuit comment mon sommeil a été fait on voit que j'ai été éveillé un long moment merci les enfants j'aurai aussi ma fréquence cardiaque au repos la nuit etc etc on va pouvoir raisonner un petit peu pareil pour toutes les données de santé on va pouvoir retrouver mon rythme cardiaque on va pouvoir retrouver mes po2 etc etc maintenant pour ce qui est de la partie sport comme d'habitude j'ai effectué hier une activité de running durant cette activité j'ai comparé le cardio fréquence mètre de ma montre à ma ceinture pectorale pour pouvoir avoir différentes données de coeur et pouvoir comparer simplement la donnée du coeur sur l'application voil je vais avoir mon historique avec mon activité qui a été faite du coup hier je vais pouvoir voir mon allure voir mes segments voir mes graphiques notamment mon graphique de fréquence cardiaque ainsi que le détail de l'activité avec la durée totale les calories brûlées l'allure moyenne la cadence le nombre de pas etc etc tout ça ça va être ici j'aurai aussi la possibilité lorsqu'on est en train de finir notre activité qu'on désactive l'activité qu'on l'arrête sur la montre la possibilité de prendre la mesure du rythme cardiaque de récupération je vous l'affiche un ici parce que lorsque la montre me l'a demandé je l'ai filmé on aura du coup après ces différents graphiques le rythme cardiaque le rythme cardiaque de récupération l'allure et le rythme lorsqu'on compare le rythme cardiaque pris par la montre avec celui de ma ceinture cardio fréquence m on voit déjà que les données sont vraiment très semblable la moyenne de rythme cardiaque et de 148 battements de coeur par minute sur les deux dispositifs et la fréquence cardiaque max est de 172 sur les deux dispositifs ce qui est tout simplement parfait ça colle les courbes collent parfaitement bref le cardio fréquence m de cette montre fait clairement le job vous aurez la possibilité d'avoir différents exercices bien entendu sur cette montre vous allez voir qu'il ya différentes possibilités de sport et chaque sport va vous donner des données un peu différentes bien entendu si vous faites de la piscine vous n'aurez pas les mêmes données que si vous faites de la course à pied au niveau de la précision gps lorsque j'ai comparé aussi lors de ses activités la précision gps de mon téléphone à celle de ma montre on est vraiment similaire les deux activités ont été prises à 4,01 km que ce soit sur la montre ou que ce soit sur le téléphone voilà les amis pour ma prise en main de cette Huawei watch fit 3 si vous avez des questions sur ce produit n'hésitez pas à les poser en commentaire en attendant la prochaine vidéo vivez à fond vive high tech je vous mettrai bien entendu le lien en description pour pouvoir acheter ce produit pour pouvoir avoir plus d'informations sur cette montre en attendant vive à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne